Contact des fins, le, 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 je cherche les dates de mercredi 18 décembre 2019 avec Stéphane. Alors Stéphane m'avait envoyé une photo d'une dame charmante, très charmante. C'est une personne qui déborde, elle a de l'amour à revendre à tout le monde. C'est pas un problème ça, ça c'est... Vous voyez, ce qu'elle me montre en énergie, c'est une femme, je veux dire, elle accueille, elle accueille, elle accueille, elle accueille. Elle préfère accueillir que rejeter, vous voyez, c'est j'accueille, j'accueille, j'adopte tout le monde, c'est surtout ce qu'elle est en train de me dire, j'adopte tout le monde. Allez Isabelle, je t'adopte aussi, allez, vous voyez, voilà. C'est une femme brave, mais brave dans tous les sens je pourrais dire, d'accord. Sa vie, elle est en train de me dire que sa vie elle comptait quand elle était entourée, elle aime être entourée. C'est pas quelqu'un qui aime être seule. Voilà. Elle vous embrasse très très fort, sachant qu'elle dit qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, mais qu'elle n'allait pas louper ce rendez-vous. D'accord ? C'est important pour elle. Elle vous embrasse très fort parce qu'elle me dit, vous êtes comme son fils. Alors, je pense qu'il y a, comment dire, attendez, je suis en train de comprendre, il y a quelque chose, une génération qu'on saute et elle dit, tu es comme mon fils. C'est comme ça qu'elle vous voit. Alors, c'était votre grand-mère ? Oui, c'était ma grand-mère. Mais c'est comme une maman, vous voyez, elle me montre ça. Pour moi, c'était ma deuxième maman. Alors, vous étiez toujours fourrée chez elle, j'ai l'impression que vous étiez toujours fourrée chez elle. Mais il n'y a pas que vous, c'est le refuge chez votre grand-mère. D'accord ? C'est le lieu où tous les jeunes peuvent se mettre, je veux dire, tout le monde se sent bien chez elle. D'accord ? C'est le refuge des petits-enfants. Voilà, c'est le refuge, c'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Elle dit, ma maison, c'était mon château. D'accord. Très bien. D'accord. Alors, ça ne fait pas longtemps qu'elle est partie. Vous me l'avez dit aussi. Il me semble que vous me l'avez écrit, que ça ne faisait pas longtemps. Mais elle reconfirme que ça ne fait pas longtemps. Et du coup, elle a encore du temps. Elle dit qu'elle a encore du temps à comprendre certaines choses, à lâcher certaines choses. Ce n'est pas facile pour elle, elle est en train de me dire. D'accord ? Surtout qu'on est en période de fête. Et elle aime bien cette période de fête avec les enfants, les petits-enfants. Qui c'est Cassandra ? Cassandra, Cassandra ? C'est ma fille. D'accord. Parce qu'elle n'arrête pas de me dire Cassandra. Cassandra, Cassandra, Cassandra. Cassandra. D'accord. C'est votre fille ? D'accord. Oui, mon deuxième enfant. Voilà. Vous en avez deux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Deux filles, c'est ça ? Non, c'est un garçon et une fille. C'est qui, Loulou ou Louloute ? Ça doit être un petit surnom. D'accord. Loulou, Loulou, Loulou. Voilà. Aujourd'hui, c'est les petits surnoms. Voilà. D'accord. Elle vous embrasse très, 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 très fort. Moi aussi. Elle dit, je suis tellement contente. C'est une femme qui peut exploser tout un coup de joie. Pouf ! D'accord ? Elle dit, on va danser, on va danser, elle dit. D'accord ? Voilà. On va danser, elle dit. On va danser. Oui. Elle a pris beaucoup, beaucoup de place dans vos vies, elle dit. D'accord ? On a besoin d'un conseil. Elle dit, on ne se confesse pas, on vient me se confesser à moi. On vient m'en parler. Elle a les mots justes pour vous réconforter, pour vous faire avancer. Elle vous a beaucoup consolé, elle me dit. D'accord, Stéphane ? Oui, c'est vrai. Dans les moments difficiles de mon enfance. De votre vie. Voilà. De votre enfance, et puis aussi de votre... Vous vous êtes séparé, Stéphane ? Non, moi, je suis marié. D'accord. Je n'ai plus de parents divorcés. D'accord. D'accord. Mais, vous savez, quand vos parents ont divorcé, ça a été une séparation aussi pour vous. Complète. Vous voyez ? Oui. Chez votre mémé, elle dit. Je suis mémé, elle dit. Moi, je suis la mémé, elle dit. Mémé, c'est comme ça qu'on m'appelle. Elle a un accent du Nord, que je connais bien aussi. D'accord. Tout ça, c'est mes ch'tos, elle dit. Vous avez cherché avec qui communiquer ? Pour pouvoir avoir un message avec elle. Elle vous a envoyé, elle dit. D'accord. Elle dit, elle vous a envoyé. C'est elle qui vous a envoyé. C'est elle qui a fait la demande. Elle dit, je ne t'abandonne pas. Demande, demande. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour moi, elle dit. C'est compliqué pour moi. Chaque jour, vous pensez à elle. Elle le voit. Il n'y a pas un moment où personne ne pense. Il y a toujours une pensée pour elle. D'accord. Une bénédiction pour elle. Et elle vous remercie de ça. Ça l'aide. Elle dit que ça l'aide. Elle a été très, très malade, elle me dit. D'accord. Elle a toujours été d'une corpulence assez costaud. D'accord. Elle me dit, j'étais une maman, moi. J'étais une mémé. Elle portait toujours le tablier. Parce qu'elle me montre les mains dans les poches. Dans le tablier. Avec toujours un tablier. Quelle cuisine ou quelle cuisine pas. Elle avait toujours un tablier sur elle. Voilà. Et vous savez pourquoi elle est en train de me dire ? Parce qu'en fait, il y a les poches. Et elle a toujours des choses à mettre dans les poches. D'accord ? Et elle avait ses clés. C'était un peu le fourre-tout. Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, elle dit que finalement, ce n'était pas pratique un vêtement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de poche. Et là, il y avait toujours des poches. D'accord ? Elle aime changer ses tabliers. Vous voyez ? Elle me dit qu'elle aimait changer ses tabliers. Elle me dit, c'est un peu comme la blouse d'école. Elle n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école comme elle aurait voulu. Elle dit. Oui. Voilà. Mais elle me dit, ça ne m'a pas empêché de faire ce que je suis devenue. Elle dit. D'accord ? Oui. Elle s'est occupée d'enfants, Stéphane. Parce qu'elle me montre quand même beaucoup d'enfants chez elle. Je veux dire, elle avait déjà les petits-enfants. Mais est-ce qu'elle s'est occupée d'autres enfants aussi ? Non. Parce que personnellement, je sais qu'elle a fait du bénévolat pour l'église. Elle a fait du catéchisme. D'accord. Parce que le rémissile. Parce que je vois d'autres enfants auxquels elle est en train de montrer des choses, de leur donner une médication. C'est très important. Après, on a quand même une grande famille. Et donc, j'ai beaucoup de cousins-cousines. D'accord. Mais vous voyez, elle a rapproché toute la famille, en fait. Le lieu où elle était, ça rapprochait tous les cousins, toutes les cousines. C'est une fraternité, en fait. D'accord. C'était important pour elle qu'on soit cousin-cousine. Mais qu'en même temps qu'on soit frère et sœur, c'était pareil pour elle. D'accord. Ça a été votre maman. Ça a été votre mémé. Ça a été une confidente. Ça a été la femme. Je veux dire, elle a été tout, en fait. Elle a un côté très sain en elle. C'est quelqu'un de très pieux, c'est quelqu'un de très sain. Mais toujours dans... Elle dit tout. Dans la vie, il faut rire, elle dit. Il faut rire. Voilà. Elle aime chanter. Vous voyez ? Elle aime chanter. Elle aime danser. Elle est... Je veux dire... Toujours joyeuse. Toujours joyeuse, vous voyez. Toujours pleine de vie. Elle ne sait pas faire la gueule, elle dit. Le soleil, il rayonne en elle, en fait. D'accord ? C'est un rayon de soleil, votre mémé. Oui. Voilà. Elle dit, tu sais, je fais beaucoup rire de l'autre côté. D'accord ? Ils me font bien rire, elle dit. Ils me font bien rire. Et ça me fait rire. Alors, elle a ce côté-là, mais quand même, c'est un côté timide, votre grand-mère. D'accord ? Vis-à-vis des autres. Quand elle ne connaît pas, elle est assez récemment. Mais là, elle dit, pouf ! J'ai lâché, elle dit. J'ai lâché. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle, elle dit. D'accord ? Elle a... On a l'impression que chacun se relègue vis-à-vis d'elle. Vous voyez ? Voilà. On ne voulait pas qu'elle parte seule. Il fallait qu'elle ait toujours quelqu'un près d'elle au moment de fin de sa vie parce que le besoin... Comme ça, tout le monde se précipiterait pour être à son chevet. Tout à fait. Elle m'a dit, vous ne m'avez pas abandonné. Et ça, elle me dit... D'accord, elle me dit... Même si des fois, je disais, allez vous reposer, allez vous reposer, allez... Je ne voulais pas... Elle me dit, ça me fait quand même plaisir, elle dit. Hum. Voilà. Je vous aime tous, 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 elle dit. Je vous aime tous. Thérèse, 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 Thérèse. Oui, c'est Thérèse. C'est une de ses filles. Elle a eu quand même beaucoup d'enfants, hein ? Oui, oui, oui. Elle me montre quand même... Elle a eu beaucoup d'enfants, hein ? Elle les met tous à la queue leuleux, vous voyez ? Elle fait comme ça, un plus grand, un plus petit, un plus petit. Les sept nains, elle me dit. Je ne sais pas combien vous êtes, mais elle me montre quand même beaucoup d'enfants, d'accord ? Vous êtes quoi, sept, sept enfants ? Il doit y avoir quatre filles et un garçon. Quatre, cinq. Elle a perdu des enfants, votre maman, vous ne savez pas ? Ma grand-mère a perdu... Votre grand-mère, pardon. Une fille nourrissante. D'accord. Je crois qu'elle en a perdu un autre aussi. D'accord ? Je ne sais pas. Voilà, parce qu'elle me montre quand même sept, hein ? Oui. D'accord, hein ? Voilà. Des fois, les femmes n'en parlent pas, mais... Elle a peut-être fait une fausse couche, mais elle me dit quand même... Il y a eu une... Voilà. Oui, elle me dit une fausse couche. Oui. Voilà. Tu sais, pendant la guerre, c'était comme ça, elle dit. Voilà. Elle dit... Elle dit... Je ne veux plus vivre ça, elle dit. Je ne veux plus vivre ça. Vous voyez ? Les difficultés de l'enfance. C'est ça qui lui a donné cette force de... De toujours être... Comment dire ? D'aimer la vie, de... Voilà. C'est ça. Voilà. Elle dit... Ne perds pas pied. Accroche-toi. Toutes mes pensées sont avec toi, elle dit. D'accord ? D'accord. Écoute ta petite voix à l'intérieur de toi, elle dit. D'accord. Elle est en train de me dire, Stéphane, que vous analysez trop les situations. Il faut lâcher un peu, là. Ça ira mieux après. Vous focalisez sur des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt. C'est trop. Elle dit trop, c'est trop. Tu t'accroches trop à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, elle dit. Elle dit, décroche pour t'accrocher à d'autres choses, mais plus intéressantes. D'accord ? Elle est en train de me dire que... Elle voit tout ça là-haut. Elle dit, oh, moi je vous vois, je vous vois. Et puis, arrêtez avec vos vieilles casseroles, elle dit. D'accord ? Elle dit qu'il est important que vous fassiez une pause aussi. Vous preniez des vacances et que vous fassiez une pause. D'accord ? Elle dit, mon loulou, je veux que tu sois en forme. Elle a des expressions à elle, votre grand-mère. D'accord ? Oui. Elle parle comme quelqu'un du Nord. D'accord ? C'est ce qu'elle me montre. Que je connais bien. Elle est épicade, votre grand-mère ? Elle est natif des Ardennes, du Champagne-Ardennes. Oui, mais elle avait un accent du Nord, je pense qu'après... Elle avait un peu de famille dans le Nord, oui, effectivement. Oui, oui. Mais après, nous, on est de la région Picardie, donc on a l'accent Picard aussi. D'accord. Mais elle a ces petites expressions à elle, c'est bien familial, bien familière à elle, en fait. D'accord ? Qui donne tout son sens. Voilà. Disons que c'est une femme qui chantonne dans sa façon de parler aussi. C'est ça. Voilà. Et toujours, comment dire, toujours juste. Voilà. Elle demande toujours la justice dans tout ce qui est juste, elle dit. Voilà. J'ai beaucoup prié, elle dit. Et elle dit, je n'ai pas eu peur, elle dit. Je savais qu'on viendrait me chercher. Il y a quand même des gens de l'autre côté. Elle a perdu beaucoup de gens qu'elle a aimés. D'accord ? Oui. Qui sont de l'autre côté. Elle me dit, on est très, très, très nombreux. Elle revient à Cassandra. Cassandra, 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 Cassandra. Elle a une particularité avec Cassandra ? Pourquoi elle me parle tout le temps de Cassandra ? C'est vraiment la dernière née de la famille, on va dire. Oui, c'est pour ça. Et qui, malheureusement, a des petits problèmes de santé réguliers. D'accord. Ma louloute, elle dit. D'accord ? D'accord. Elle dit qu'elle va en prendre soin. Oui. D'accord ? D'accord. Voilà. Et elle n'arrête pas, Cassandra, ma petite Cassandra. Elle se fait du souci pour elle. D'accord ? Voilà. Emmène-la à la mère, elle dit. Emmène-la à la mère, ça va lui faire du bien l'air de la mère. D'accord ? Couvre-la. Oui. Couvre-la bien. Voilà. Qu'elle n'attrape pas froid. Mais emmène-la à la mère, ça va lui faire du bien. Demande-lui où elle veut aller. Oui. Elle a quoi, 4 ans, la petite ? 4-5 ans ? C'est quoi ? Non, elle n'a que 2 ans. Ah, d'accord. Mais elle est grande dans sa façon d'être ? C'est une enfant qui s'exprime comme un enfant de 4 ans ? Oui, parce qu'elle me montre une petite quand même qui a... Disons qu'elle a une avance de 2 ans. Elle me montre qu'une enfant qui est, je veux dire, qui est déjà, comment dire, éveillée. Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Vous voyez ? Une enfant qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui a une façon de parler, quand même avancée par un enfant de 2 ans. D'accord ? Il dit, tu peux être fière. On peut être fière d'elle. D'accord. Vous avez des questions à lui poser, à parler ? Alors, attention Stéphane, elle est partie il n'y a pas longtemps, d'accord ? Elle me montre bien il y a quelques mois, d'accord ? Même pas. Ça se compte vraiment sur le doigt là. Et elle me dit qu'elle ne pourra pas peut-être répondre à certaines choses, mais qu'elle va essayer de répondre du mieux qu'elle peut avec l'autorisation. Ne me demande pas ce que je fais actuellement. Pour l'instant, je me fais soigner, elle dit. Elle dit, je suis à la retraite, elle dit. D'accord, il n'y a aucun souci. En fait, je voulais juste savoir si elle avait retrouvé son mari ou le pépé. Pas encore, elle dit, pas encore. Pas encore. Elle dit qu'elle est à l'hôpital des soins, d'accord ? Elle dit, oh, tu ne crois pas que je vais y aller avec mes cheveux de cette couleur, elle dit. Il faut que je me prépare, il faut que je sois plus... Elle dit plus... Ses cheveux, c'est important. Elle aime bien qu'on lui mette les bigoudis. Généralement, là, je pense qu'elle avait les cheveux un peu plus longs, mais elle me montre qu'elle aimait bien ses cheveux courts, bouclés, pas à plat. Toujours soigneuse dans la coiffure. Voilà. Et elle dit, il faut que je me prépare, voilà, pour ne pas qu'il me voit comme ça. Elle dit, je ne suis pas pressée, mais elle dit, je ne suis pas pressée, mais je me prépare, elle dit. Vous savez, c'est un peu comme la mariée qui va se préparer. Vous voyez ? Elle me montre ça, en fait. Elle est drôle parce qu'elle me dit, puis j'ai pris du poids, hein. J'ai toujours été bien importante, mais j'ai pris du poids, elle dit. Je suis en train de lui demander comment... Qu'est-ce qui l'a fait partir, en fait ? D'accord, Stéphane ? Oui. Deux secondes, je suis en train de nous voir avec elle. D'accord. Elle avait du mal à, comment dire, à circuler, à bouger. Elle me dit qu'elle avait du mal. D'accord. Il y avait un surpoids aussi de son poids qui faisait mal partout, en fait. Ce qu'elle me montre, c'est qu'elle avait du mal à marcher, qu'elle avait du mal... Je veux dire, même assise, elle ne sait plus comment se placer avec les douleurs qu'elle a. Elle me dit, j'ai mal partout. J'ai mal... Vous voyez, elle me dit qu'elle se bloquait au niveau de son corps. Voilà. Même, elle dit, son cou avait... Vous voyez, elle était en train de se tasser. Et même si dans la tête, c'était jeune encore, elle dit, mon squelette ne me tenait plus, elle dit. L'articulation. Voilà, mon squelette. Elle ne parle pas d'organe, elle dit, mon squelette. Voilà. Elle dit, il y en a ras-le-bol, elle dit. Il y en a ras-le-bol. Parce que ça me donne chaud, hein. Ça me donne chaud tout le temps, elle dit. Elle dit, moi aussi, j'ai été jeune et belle, elle dit. C'est une très, très belle femme, hein. D'accord ? C'était une très, très belle femme. Avec une belle silhouette. Elle me montre une photo d'elle. Et elle me dit, moi, j'avais le tour de taille. On pouvait mettre presque les mains, elle dit. Tellement j'étais fine. Tellement j'étais fine au niveau de ma taille. Voilà. Tout à fait. Elle est en train de me dire, Stéphane, qu'il est important que vous méditiez. Que je médite ? Oui, que vous méditez. Ça va être dur pour vous, hein. Méditez allongé, hein. Si vous n'arrivez pas assis. Voilà. En fait, Stéphane, c'est des fois important de s'allonger ou d'être assis sur un bon fauteuil. Et puis, d'essayer de faire le vide dans votre tête. Pour une fois, elle dit. Pour une fois. Elle dit, je ne pense à rien. Je ne vais penser qu'à moi, en fait. Dans ces moments, qu'à moi. En fait, pour que vous ressentiez... Vous voyez, elle me dit, j'ai envie de venir te serrer. Et pour que tu ressentes mes bras autour de toi. Voilà. D'accord. De prendre du temps aussi pour vous, aussi. Oui, oui. Vous êtes un pilier aussi, d'accord ? Oui. Et ce pilier, la famille en a besoin de votre force. Mais vous devez aussi, des fois, lâcher des choses pour être ce pilier fort, en fait. Ça veut dire aussi, vous évader, prendre du temps aussi pour vous. Pour mieux gérer les situations. De prendre votre femme et partir tous les deux. D'accord ? De faire des choses avec les enfants, des choses avec votre femme. Voilà. D'accord ? Ne pas tout mélanger, elle dit. Laisse-toi te faire aider, elle dit. Laisse-toi te faire aider. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de bonheur. D'accord ? Qu'elle a eu beaucoup de bonheur. Qu'elle ne s'est jamais sentie seule chez elle. Elle aime sa maison, son lieu. Alors, il y en a de partout, hein, chez elle. D'accord ? Elle aime les bibelots, elle me dit. D'accord ? Je vois des meubles avec des bibelots, des choses accrochées au mur. Elle me dit, à l'ancienne. Elle dit, à l'ancienne. À l'ancienne, elle fait. Je ne faisais pas toujours la poussière, hein, parce que je ne pouvais plus lever mes bras, elle dit. Après, c'était trop dur, d'accord ? On ferme tout à litre, elle dit. Voilà. Pour ne pas que la poussière... Mais elle dit, pourquoi il y a toujours de la poussière, elle dit. Elle déteste la poussière. D'accord. Pour Pépé, elle dit, on va se voir bientôt. On va se voir bientôt. Voilà. J'ai demandé de ses nouvelles. Il va bien. Je sais qu'il va bien. Je ressens son énergie. Je ressens l'amour qu'il m'envoie. Elle dit, mais moi, je me prépare. Elle dit, je me prépare. Elle dit. On l'a gardée chez elle, Stéphane, votre mémé, ou elle est partie à l'hôpital et elle a dû rentrer chez elle ? Non, elle est partie, elle a quitté son domicile, elle a été en maison de retraite, de repos. D'accord. Et après, elle a été basculée un an et demi, deux ans plus tard, à l'hôpital, et elle a resté six semaines dans un coma. Ce n'est pas végétatif, on peut dire. D'accord. D'accord. Elle dit que... D'accord. Mais vous savez, quand elle est en train de me dire que quand elle s'est rendue compte... En fait, quand elle était dans cet endroit-là, elle me dit, au mur blanc, c'est drôle comment elle me dit, au mur blanc, elle avait l'impression d'être chez elle, d'être à la maison, d'être chez elle. En fait, alors, souvent dans le coma, on n'est pas là où on est, on est plutôt là où on se trouve bien. D'accord. Et c'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. Que pour elle, elle n'était plus à l'hôpital ou quoi que ce soit, ou maison de retraite ou quoi que ce soit. Elle me dit qu'elle était chez elle. Donc, on peut... Alors, dans le coma, on fait souvent des sorties astrales et on se retrouve là où... Voilà. Si elle aimait la mer, elle aurait été au bord de mer. Mais là, elle me montre qu'elle était chez elle, en fait, dans son lieu. Elle aime sa maison. D'accord. Voilà. C'était là où elle se sentait plus en sécurité. Et donc, du coup, elle était chez elle. Donc, elle vivait ce temps qu'elle était dans le coma. Elle était chez elle, en fait. D'accord. Il fallait le faire, elle dit. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait que je parte, elle dit. Mais de toute façon, on était tous prêts. Pas de regrets, elle dit. Pas de regrets. J'ai vécu ma vie, elle dit. D'accord. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait. Toutes les clés qu'il fallait pour continuer votre vie. Je vous ai donné tout mon amour. Voilà. Elle dit, il fallait que je parte. Voilà. Elle souffrait trop. D'accord. Il n'y a aucun souci. Voilà. Elle dit, c'est comme ça. Elle dit, c'est comme ça. Elle dit. Je ne regrette rien, elle dit. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, elle dit. Alors ça, c'est magnifique quand les défunts parlent comme ça. Parce qu'en fait, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle n'est pas parfaite. Mais elle a fait ce qu'elle pouvait. Et puis, elle ne regrette rien. Et ça, c'est beau de partir sans regret, en fait. D'accord. Elle me dit, ce qui me peine, c'est que vous, vous soyez tous en regret de quelque chose. Elle dit, il ne faut pas. Ne regrettez rien. Elle dit, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Elle avait la machine à laver, mais elle aime bien laver à la main, elle me montre. Elle a besoin de laver certaines choses à la main. Oui, elle avait une petite tessoreuse. Et puis, oui, voilà. Mais elle aime quand même laver à la main, prendre son temps et laver à la main. Ça ne l'occupe pas. D'accord ? Même si elle a mal aux doigts et tout ça, elle me montre qu'il faut que ça frotte, il faut que ça soit blanc. Elle dit, il faut que ça soit blanc. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, Stéphane ? C'est une femme qui s'est réalisée complètement. Elle est entre de bonnes mains. On montre vraiment qu'elle est... Le guide est en train de me dire, on rit, on rit beaucoup avec elle. C'est du bonheur pour eux d'avoir des gens qui se sont accomplis. D'accord ? Et en plus, c'est quelqu'un qui a toujours été à l'aide aux autres. Alors, elle ne s'est pas oubliée d'une certaine façon. Elle a fait beaucoup pour les autres, mais à un moment donné, elle a pensé aussi à elle. D'accord ? Voilà. Il était temps pour elle de passer. Alors, c'est encore tôt pour qu'elle me montre encore d'autres choses, parce que ça ne fait pas longtemps. D'accord ? Elle me dit, j'ai fait la rentrée scolaire. Elle dit, j'ai fait la rentrée scolaire de l'autre côté, elle dit. Oui, c'est ça, oui. J'ai fait la rentrée scolaire de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, elle dit. J'ai fait la rentrée scolaire. Mais il était encore tôt, mon chéri, elle dit. Elle dit que vous êtes une personne à part. Elle dit qu'il faut éveiller votre créativité. Vous faites quoi ? Vous êtes boulanger, pâtissier, cuisinier ? Je sens des odeurs, en fait. Alors, moi, oui, je travaille, je suis employé dans boulangerie et pâtisserie. D'accord, parce qu'elle me montre des odeurs, là, vous voyez, des bonnes odeurs qu'on a envie de manger. Elle dit, il faut manger miam miam, elle fait. D'accord. D'accord. Attention à ne pas négliger ta famille. Oui. Il y a des reproches, elle me dit. Vous avez des dons pour le dessin ? Des dons. D'accord. Cassandra a des dons pour le dessin ? Elle est petite encore. Elle a un morceau de papier, mais ils ne sont plus que ça. Mettez-la au dessin. Oui. D'accord ? Mettez-la au dessin. Elle va développer sa créativité en dessin. Mettez-la. Achetez-lui des crayons de couleur, des beaux crayons de couleur, dans une petite trousse qu'elle gardera. Apprenez-lui à dessiner des petites choses. À regarder des choses. Elle peut être douée en dessin, votre fille. D'accord ? Voilà. Ça va lui apporter aussi beaucoup de joie dans ce qu'elle est actuellement, ce qu'elle vit aussi aujourd'hui. D'accord ? Ça va lui permettre aussi d'explorer quelque chose avec elle-même. Donc, sa créativité. D'accord ? Parce qu'apparemment, elle ne peut pas faire des choses trop compliquées, du sport ou de la danse ou des choses comme ça. D'accord ? D'accord. Mais elle peut exprimer ça avec les mains. Elle me montre ça avec les mains. D'accord ? D'accord. Voilà. Le petit rond, le petit cercle, ça va l'aider à travailler son développement intellectuel. C'est une enfant déjà qui a un côté artiste, elle me montre. Elle me dit qu'elle est ouverte et qu'elle est très mature, déjà. Voilà. Alors, des fois, il y a un enfant dans la famille qui peut être doué en musique, en dessin, qui peut sortir du lot. D'accord ? Et elle me montre bien que Cassandra a quelque chose de spécial. Voilà. D'accord. Voilà. Elle a des problèmes respiratoires, la petite ? Elle a été hospitalisée un mois ou deux mois pour des problèmes respiratoires. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Et bon, elle a fait souvent des angines et de la régite à répétition. Oui. Vous voyez, elle me dit respiratoire, des petites choses. Voilà. Ça va, avec le temps, ça va se résoudre. D'accord ? Oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Voilà. Ne t'inquiète pas, ça va se résoudre. Voilà. Elle dit, tout va bien se passer. Ça va se résoudre. Au fur et à mesure, les choses vont se résoudre. D'accord ? Quelque chose qui était compliqué aujourd'hui va se... Voilà. Ne pense pas à des choses qui ne devraient pas être, elle dit. D'accord ? Elle dit, je vais m'en occuper comme je me suis occupée de vous tous. D'accord ? Le cache-nez, bien au chaud, couvrez-vous, n'aie pas froid, couvre ta tête. Elle dit qu'elle va s'en occuper aussi. D'accord ? D'accord. Au contraire, son corps est en train de faire des anticorps qui va la protéger des microbes et tout ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle me dit que ça va aller mieux. Voilà. Elle en aura jusqu'à peut-être 5 ans, 6 ans, puis après ça va se calmer, elle dit. Du coup, elle est souvent amenée à tousser et elle ne sait pas se moucher. Oui, c'est ça. Elle ne sait pas se moucher. Elle ne sait pas se moucher. Non, non, non. Elle a mal au nez quand elle se mouche, comme si le nez lui brûlait en fait. Elle ne sait pas encore s'exprimer. En fait, quand elle se mouche, c'est une souffrance pour elle. C'est comme si elle brûlait en fait. Vous voyez ? Voilà. C'est pour que vous compreniez un petit peu. Alors, allez-y doucement avec elle quand vous lui demandez de moucher. Qu'elle aille doucement. Pas d'un seul coup. Elle ne peut pas aller dans ses coups. Ça la brûle en fait. D'accord. D'accord. Nicole, Nicole. Elle me dit, Nicole, Nicole. Elle me dit qu'elle préfère vous le dire, elle dit. Puis elle ne sait pas se moucher à l'eau. Il ne faut surtout pas le mettre de l'eau dans le nez. Elle ne supporterait pas. D'accord. Pas de piscine avec le nez. On respire avec le nez dans l'eau. Elle ne sait pas le faire ça. Son nez, c'est le petit souci. Votre mémé, elle est en train de dire, elle a du flair. Elle a du flair. On ne peut pas la louper comme ça. On ne peut pas lui cacher des choses. Oui, oui, c'est vrai. Elle est maligne, elle dit. Oui. Elle embrasse aussi votre autre fille. D'accord. Elle me dit qu'elle les embrasse, qu'elle vous aime tous. Il n'y a pas de comparaison. Mais la petite dernière, elle a ce côté, je veux dire, elle n'a pas eu le temps de vraiment s'en occuper, elle dit. Comme tous les autres. Mais elle dit, je l'ai porté, elle dit. Elle était contente. Elle dit, je veux vous laisser. C'est trop... C'est... D'accord. Elle dit, elle a mal au dos. Elle me montre, elle dit, il faut que je vous laisse, il faut que je vous laisse, il faut que je vous laisse, elle dit. D'accord. Elle dit, je vous aime, je vous aime tous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, elle dit. Alors, elle ne disait pas, je t'aime, elle disait ça. D'accord. Oui. Elle ne disait pas, elle met là, elle dit, je t'aime, je t'aime. Elle ne disait pas ça. D'accord. Elle, c'est la cuisine, c'est préparer les gens, d'être là, de vous tenir. Allez, parle-moi, mon petit, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez, c'est une confidente. Une confidente, c'est ça. Voilà, c'est une confidente, elle me dit. Mais là, moi, je te dis, je t'aime, elle dit. Ça ne se dit pas, le je t'aime, elle dit. Chez nous, ça ne se dit pas. Mais on le sait qu'on s'aime. Mais là, elle a besoin de le dire, elle dit. Apprends-le, elle dit. Il est important que tu le dises aussi. Toi aussi, tu as du mal à le dire. Il faut apprendre à le dire. À ceux que tu aimes, elle dit. On croit toujours qu'un mot est difficile, mais les mots ne sont pas difficiles. Il suffit de le dire une fois, et après, on arrive à une deuxième fois, une troisième fois. Et elle dit que c'est important, en fait, que vous le disiez à votre épouse, à vos enfants. Et elles ont besoin de ça pour se sentir rassurées. D'accord ? D'accord. Une leçon, elle dit. C'est encore une leçon. Voilà. Elle avait des soucis dedans, votre mémé, elle me dit. Vous voyez ? Elle avait des soucis dedans. Un petit peu, oui. Voilà. D'accord. J'aimais pas montrer mes dents, elle dit. Elle dit, ne te fais pas de soucis pour moi. Moi, je vais bien, elle dit. Ça y est, elle dit, moi, je vais bien. Maintenant, je veux que ça soit... Vous voyez, elle avait même du mal à parler. Parce que c'est... Ça lui prend d'un seul coup. Et ça lui... Vous voyez, ça la bloque. Et du coup, ça la fatigue. D'accord ? Oui. Et elle a mal partout. Elle me montre des douleurs de partout dans le dos. Je ne sais pas où elle a... Vous savez, ça fait un peu comme des pics, en fait. Comme si elle avait des pics partout, en fait. Ça passait de partout. Elle dit qu'elle doit vous laisser, malheureusement. Mais que c'est comme ça. Elle dit, oh, plus tard, on se revoit pour plein de choses. Elle dit, j'ai tellement de choses à te raconter. Laisse-moi explorer encore, elle dit. Vous avez vidé sa maison ? Vous êtes en train de la vider, sa maison ? Non, on l'a vidé au fur et à mesure. Oui. Elle s'est vendue. Enfin, le compte... La signature chez le notaire a été signée deux jours avant son décès. D'accord. Ça ne la dérange pas. D'accord ? Vous avez l'impression que vous perdez une partie d'elle. Elle dit, ça ne me dérange pas, elle dit. Elle dit, j'ai récupéré des affaires que j'avais besoin. Mais, 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 c'est éthérique. Mais elle me dit, ça ne me dérange pas, elle dit. D'accord ? Il ne faut pas que vous vous sentiez accrochée à ça. Elle dit qu'il faut s'accrocher à tout l'amour qu'elle vous a donné, tous les bons moments que vous avez passés ensemble, toutes les danses, toutes les... Vous voyez, elle dit, elle est en train de me dire, Stéphane, il est timide, il n'ose pas, mais... Oh, allez, allez ! Elle emmène tout le monde. C'est ce petit enfant, il est en train de danser. Allez, elle y part, hop, elle y va. D'accord ? Elle n'a pas de bourgogne. C'est tout à fait naturel pour elle de danser, de s'amuser, de prendre un moment de joie. Voilà. Et elle dit qu'il faut continuer comme ça. Arrête d'être trop stricte, elle dit. Je vais essayer. Ouvre-toi au monde, elle dit, ouvre-toi au monde, ouvre-toi à ta femme, ouvre-toi, parle quand ça ne va pas, discute. Il y a un manque, elle me dit qu'il y a un manque de communication et qu'il faut plus parler pour mieux se comprendre et mieux avancer dans la vie. Et c'est comme ça que votre union, elle sera encore, elle sera forte. Plus forte. Plus forte. Elle n'a pas envie que l'un parte d'un côté et l'autre parte de l'autre côté, elle me dit. Elle dit, vous ne parlez pas assez, vous n'êtes pas en communication, elle dit. Parlez de choses qui vous dérangent ou qui ne vous dérangent pas. Ne vous jugez pas, parlez simplement, sans jugement. Ni l'un ni l'autre, ne vous jugez pas. Acceptez ce que l'autre a à vous dire. Et tu verras, elle dit, et tu verras, ça ira mieux. Fais des choses avec elle, parce qu'elle aussi, elle tient tout. Repense quand tu l'as rencontrée. Reviens en arrière. Voilà. Tu l'as choisie. Le chat, il me regarde en train de faire le doigt, là. Il se dit, mais, je vais sauter sur mon doigt. Ça la fait rire, votre mémé. Ça la fait rire. Parce qu'il voit que je veux comme ça. Et elle continue, elle le fait exprès. C'est pour attirer le chat. Elle vous embrasse très, très fort. D'accord ? Elle vous embrasse très, très fort. Il y a Chantal qui l'embrasse très fort et qui pense très fort à elle, aussi. Elle dit, elle aussi. D'accord ? Elle aussi. Elle embrasse tout le monde, elle dit. 2014, Stéphane, c'est quoi 2014 pour vous ? Vous avez perdu quelqu'un en 2014 ? Non. Pourquoi le moment de 2014 ? Depuis tout à l'heure, le moment de 2014, j'essaie de comprendre. Elle me demande de le mettre en rouge, 2014. Vous réfléchirez, d'accord, Stéphane ? Oui. 2014, elle me parle de 2014. 2014, 2014, 2014, voilà. Alors, 2014, on est en 2019, donc il y a cinq ans. Est-ce que sa maladie a commencé en 2014 ? Ou elle s'est sentie pas trop bien ? Là où, d'accord, où tous les examens ont commencé et tout ça ? C'était à cette période-là ? C'est peut-être un lien, oui. Voilà, parce qu'elle me met en rouge, vous voyez, elle m'a demandé de marquer sur mon cahier 2014. Voilà. Elle dit, note, note. J'ai noté. 2014, voilà. Elle dit, elle, il faut qu'elle y aille, elle dit, oh, je vais me faire engueuler, elle dit, elle plaisante. Elle veut que vous soyez, elle veut que, comment dire, que les enfants continuent la fête, elle veut que la fête se continue, elle dit que c'est que, il faut plus pleurer sur elle, elle dit qu'il faut apporter, il faut rire de moi, de tout ce que je vous ai apporté. Il faut plus pleurer pour moi, elle dit, je ne veux pas qu'on pleure pour moi. Moi, je vais bien, elle dit. D'accord ? Elle dit, sinon, c'est moi qui vais pleurer pour vous. Et ça ne m'aide pas, elle dit. Si vous pleurez pour moi, que ce soit de la joie, de l'amour, de la joie, des moments passés ensemble, des bons souvenirs passés ensemble. Voilà. Ne regarde plus ma maladie, ne regardez plus ma maladie. Ça y est, j'ai donné, elle dit. J'ai payé, c'est fini, elle dit. Je suis en train de réguler ça, elle dit. Tout va bien pour moi, je suis heureuse. Elle me montre des couleurs. Avant de partir, elle me fait sa flash, sa flash ici. Ce n'est pas pourquoi elle me fait. Elle me dit sa flash. Elle exprécite quand même avec ses mains. D'accord ? Elle a besoin d'exprimer ses mains. Et puis, dès qu'elle ne sait plus quoi faire des mains, elle met les mains dans la poche. Elle me dit, j'aimerais tellement vous envoyer des boules de soleil. Comme ça, à chacun de vous. Voilà, vous le savez, à chacun de vous. Tu embrasses ma petite Chantal aussi. Voilà. Elle est avec vous, Stéphane ? Elle n'est pas présente ? Oui ? Elle n'est pas présente ? Non, non, elle garde les enfants malheureusement. D'accord. Le temps de la séance. D'accord. Elle dit, ce n'est pas grave, ça ne m'aurait pas dérangé, elle dit. Et puis, les petits, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est trop tôt pour eux. Oui. C'est trop tôt pour eux. C'est très bruyant aussi. Oui. C'est trop tôt pour eux. Elle portait des lunettes, elle me dit. Vous voyez ? Là, la photo n'a pas de lunettes, mais elle me dit, moi, je ne voyais pas. Il fallait que je porte des lunettes. Oui. C'est la photo que vous avez mis pour son enterrement, pour, je veux dire, tout ça ? Oui. Parce que c'est ce qu'elle me dit, en fait. C'est la photo. Mais elle dit, moi, je portais des lunettes. Oui. D'accord. Vous avez besoin de voir, sinon elle ne voyait pas clair. Oui. Elle pose, ce n'est pas un problème pour poser. Attends, 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 il faut qu'elle pose. Oui. Elle vous embrasse, elle vous embrasse tous. Elle dit, je dois y aller. Et elle dit, on va respecter. Voilà. Elle vous embrasse tous. Elle sait que vous l'aimez. Elle a entendu ce que vous lui avez dit, là. Merci. Merci, 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 merci. Elle a fait la rentrée scolaire de l'autre côté au moment de la rentrée ici. Je veux dire, c'est ça ? Oui. Elle a décédé le 4 septembre. Donc, un jeudi, c'est ça ? Un jeudi ? Mercredi. Mercredi. D'accord. Un mercredi après-midi. D'accord. Elle me disait aussi quelque chose, Stéphane, c'est que tout avait été vite réglé, en fait. D'accord ? Voilà. Tout avait été vite réglé pour... Elle a été enterrée, votre mémé, c'est ça ? Oui. Voilà. Tout avait été réglé, elle me dit, pour que tout se passe bien et vite, en fait. Oui, les papiers étaient prêts, tout était prêt. Elle me dit que tout... Voilà. On attendait son départ pour... Mais on avait... Vous vous êtes déjà préparés. Voilà. Vous saviez déjà qu'elle allait partir de toute façon. D'accord ? Elle ne voulait pas en parler au début, parce qu'elle ne voulait pas garder ce côté... Vous savez, quand elle se mémait, elle va partir. Et elle me montrait que... Comment dire ? Qu'elle avait été suivie, qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là, au cas où, pour prévenir les autres. Voilà. D'accord ? D'accord. Et elle me disait aussi quelque chose, qu'elle n'avait pas eu peur. Qu'elle n'avait pas eu peur. Il était temps pour elle. Elle a fait quand même... Je veux dire... Vous savez, elle a élevé sa famille. Elle a élevé... Je veux dire, elle me montrait aussi que vous étiez tous chez elle, pendant les vacances. C'était chez mémé qu'on passait les vacances. Les parents un peu se... On se débarrasse un peu des gosses. Et ils vont tous chez mémé. Elle a l'accueil. Ce n'était pas un problème. D'accord ? On lui donne les moyens. Avec le peu qu'elle a, il y avait à manger pour tout le monde. Les pommes de terre, ça y est, elle et les patates, elle me disait aussi. C'est ça. La patate. Au moins, ça nourrit tout le monde, elle dit. Le pain, les patates. D'accord ? Mais, elle me... Vous savez, je pense qu'elle vous a donné le goût de la nourriture, de la pâtisserie, des choses comme ça aussi. D'accord ? C'est quelqu'un qui prépare tout. Oui, oui. Elle est une excellente gastronome que c'était. Voilà. Elle prépare tout. Elle aime préparer. D'accord ? Et elle préparait en quantité. Donc, du coup, la patate, des sacs de pommes de terre, ça y est. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Elle achetait pas qu'un sac, hein ? D'accord ? Oui. Elle dit... Et elle disait que le ventre était important pour elle, que les enfants n'ont qu'ils aient le ventre plein. Qu'ils aillent se coucher, qu'ils aient le ventre plein. Voilà. Oui, oui. Ça ne l'a jamais dérangé que vous passiez des vacances tous chez elle. Et il y a un truc aussi qu'elle me montrait, c'est que vous vous couchez dans les mêmes lits, mais vous étiez plusieurs. Fallait faire de la place. Oui. Et ça ne dormait pas. Et ça ne dormait pas. Tcha 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 tcha. Chut ! T'es obligée de revenir. Chut ! Et ça tcha 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 tcha. Assez tard, hein ? À la nuit, hein ? Oui, oui. Et ça s'amusait. C'est la maison du bonheur, de toute façon. C'est ça, tout à fait. Elle ne me montrait pas une grande maison, elle me montrait une petite maison, mais tout était équipé pour que tout le monde se sente bien. Il y avait un étage, Stéphane, chez elle ? On vivait à l'étage et les chambres étaient au dernier étage. D'accord. Parce qu'elle me montrait un étage où les chambres... D'accord. D'accord. C'est la vision que je suis en train de vous dire de ce qu'elle me montrait entre deux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle me montre énormément d'images, mais moi, je suis obligée de décomposer avec ce qu'elle me montre aussi. D'accord. Elle me parle et en même temps, elle me montre des clichés de sa vie. Et c'est pour ça qu'après, souvent, j'aime bien parler avec les personnes, leur donner les informations que les défunt me montrent, en fait. Voilà. Et il y a une chose aussi que je me rappelle que ça me fait sourire parce que je ne sais pas si vous connaissez le film La Mélodie du Bonheur. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est une famille avec plein d'enfants. Et le père... Bon, la maman est décédée. C'est le père qui garde ses enfants. Et il fait venir une nounou. Et cette nounou, en fait, elle apprend aux enfants à chanter. Ça s'appelle La Mélodie du Bonheur. Et elle me montrait cette énergie, en fait. D'accord ? Voilà. Elle disait aussi que ça n'avait pas été facile. Ça n'avait pas été facile. Elle a fait de son mieux. Et elle ne regrette rien. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Ce qu'elle ne pouvait pas faire de plus, elle ne regrette pas. C'était comme ça. Vous voyez ? Elle ne se prenait pas la tête pour des choses où elle aurait aimé... Vous savez, des fois, des parents, on dit, on aimerait faire ça, on aurait dû faire ça. Elle ne se prenait pas la tête. Elle avait fait ce qu'elle avait fait. Et c'était bon. Voilà. Le chocolat, elle me montrait aussi. Du chocolat. Il y a un avec le chocolat ? À la maison aussi ? Non, je ne le vois pas. Pas spécialement. D'accord. Elle faisait souvent des gâteaux au chocolat, oui. D'accord. Parce qu'elle me disait le chocolat, le chocolat. Mais ils aiment tous le chocolat. Oui, oui. Elle faisait beaucoup de pâtisseries, de gâteaux au chocolat. D'accord. Avec la poudre du chocolat, elle me disait aussi. Ah, le banan, oui. La poudre de chocolat. Oui, oui. Le chocolat chaud, oui, oui. Le chocolat, elle est de chocolat. C'est important. Elle me disait ça. Oui. Voilà, Stéphane. Je n'ai pas d'autres informations. Voilà. C'est parfait, Isabelle. Alors, il est tôt, quand même, pour avoir un contact. Il est quand même tôt. Ce n'est pas grave. On l'a fait. Elle a accepté. Elle est venue. Donc, on accepte ce qu'elle donne. Après, si plus tard, elle a besoin de donner dans un an, on verra dans huit mois ou six mois si elle a envie de donner d'autres informations. De toute façon, elle vous le fera comprendre. Et vous l'aurez. Vous allez dire, oh là là, là, je ne peux plus. Mamie, elle ne me montre que trop de choses. D'accord ? Laissez-vous aller entendre ce qu'elle a donné en information. D'accord ? D'accord. Parce qu'elle me montrait qu'elle vous manquait beaucoup et elle voyait ça. Vous étiez un peu en souffrance vis-à-vis de ça. D'accord ? Parce que vous n'avez pas perdu une mémé, vous avez perdu une maman, en fait. Tout à fait. Et pas que vous, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Et pas que vous. D'accord ? C'est une maman que vous avez perdue. La maman qui n'a pas été présente comme elle aurait dû être dans votre vie. Voilà. Voilà, Stéphane. Ça marche. Est-ce que vous autorisez que la vidéo soit mise en ligne si elle devait être mise en ligne ? Oui, il n'y a aucun souci. Voilà. Je mets OK. Voilà. Je n'ai pas d'autres choses à dire. Simplement, si vous voulez laisser un commentaire sur ma page professionnelle, vous le faites. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci. Je n'oblige à personne à quoi que ce soit. Vous faites ou ne faites pas. De toute façon, moi, je suis vos vidéos sur YouTube. Oui. Jolièrement. Il y en a beaucoup à mettre. Il y en a beaucoup. Voilà. Et il y en a encore beaucoup, beaucoup. J'en ai au moins une cinquantaine à mettre et ça traîne en ce moment. D'accord. Voilà. À peu près... Oui, à peu près 50. Oui, oui. À peu près 50 vidéos. Voilà. Il y a du retard. Il y a beaucoup de retard en ce moment. Dès que je prenne 15 jours de vacances pour pouvoir moi-même m'en occuper. Ça va être un peu compliqué. Et moi, la technologie, ce n'est pas mon truc. Donc, il faut que je m'y mette de toute façon. Voilà. Voilà, Stéphane. J'espère que je vous ai apporté... Alors, souvent, les défunts, souvent, quand ils partent au début, ils sont dans le réconfort. D'accord ? Ils sont dans le besoin de réconfort. Et aussi, montrer aussi ce qu'ils ont été, comment ils ont vécu. Voilà. ces choses un peu primordiales pour eux qui aussi vous permettent aussi, vous, d'avancer. Et en fait, même si vous pensez que vous allez apporter de l'aide à eux, c'est eux qui vous apportent de l'aide. En fait, c'est eux qui nous apportent plus d'aide. Et nous, on prie pour eux, mais c'est eux qui prient plus pour nous, en fait. Voilà. Parce qu'ils n'ont plus de dualité. Voilà. Et ils nous montrent les choses. Soyez attentifs aux signes aussi autour de vous qu'elles pourraient vous donner en information. Parce qu'elle est en train, elle me montrait bien qu'elle était en train de se libérer de l'hôpital, des soins qu'elle vivait de l'autre côté et qu'elle allait passer à autre chose. Ça veut dire rencontrer maintenant les gens qu'elle a aimés, que ça fait longtemps qu'elle ne les a pas vus, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée.